alors salut les critiques ça aujourd'hui on est très heureux de recevoir une fois de plus l'un l'une de nos autrices dans les locaux critiques et pas des moindres une nouvelle autrice qui nous fait le plaisir de venir nous voir alors elle habite pas si loin que ça de reine mais malgré tout c'est un grand plaisir donc je vous présente Eva Martin bonjour Eva qui nous a écrit le fantastique Miska Miska donc un récit de fantaisie en un seul volume et franchement Eva va vous en parler mais il n'y a que du bon là dedans si vous aimez Joe Abercombie si vous aimez Glenn Cook vous devriez trouver votre plaisir Eva si tu veux bien dans un premier temps te présenter puisque t'es toute nouvelle dans le milieu et tout le monde doit se dire mais qui est cette nouvelle voie de la fantaisie française et bien oui en effet je suis toute nouvelle et tout est tout est nouveau pour moi j'ai eu le plaisir de voir ces bouquins pour la première fois il ya à peu près deux heures donc c'est vraiment une super journée que vous dire sur moi j'ai toujours dévoré les livres depuis toute petite je suis une grande lectrice de fantaisie de SF aussi d'imaginaire et pourquoi pas un petit peu d'autres choses parfois mais quand même les mondes fantastiques les grandes découvertes la manière dont les auteurs arrivent à explorer les les différents traits de l'humanité les différents conflits en prenant ce biais du fantastique et de l'imaginaire m'a toujours m'a toujours fasciné et dans la vie tu fais que écrire qu'est ce que tu fais j'aimerais bien mais pour le moment donc je suis graphiste et mon travail consiste pour le coup à être sur un de l'imaginaire toujours mais dans un but plus commercial ok et donc c'est pas toi qui a fait la couverture oh là là les éditions critiques sont pas sympas mais par contre mais par contre t'as fait autre chose je crois dans le roman que le roman j'ai fait la carte à l'intérieur qui était un grand plaisir à faire et puis cette cette belle illustration de sébastien annoni c'était une super expérience de voir comment à partir de quelques extraits description choisie il allait sortir de la page blanche quelque chose qui correspond en tout point à ce qui est décrit dans mon texte mais pas ce que moi j'imaginais mais c'est pas grave c'est ça qui est fabuleux chacun se fait son son image en fait et du coup la couverture c'est vrai qu'on est très agréablement surpris on la trouve vraiment très impactante et la carte est superbe mais que dire du texte le texte est vraiment bah nous nous a scotché clairement et on y a pris beaucoup de plaisir mais comment on est-tu arrivé à à cette à cette histoire comment ça t'est venu et raconte nous un petit peu le chemin de croix peut-être que tu as parcouru avant d'arriver fait critique ça a été un long chemin on peut dire c'est vrai c'est une histoire qui me qui me trottait dans la tête depuis longtemps mais d'une manière extrêmement abstraite je savais que je voulais faire parler des personnages à hauteur d'homme parce que je suis pas très cliente de la grande prophétie de l'élu surpuissant voilà ça peut être très bien mené mais je ne me sentais pas moi de partir dans quelque chose comme ça et puis finalement le déclencheur ça a été parmi un des mille et un début de pas grand chose que j'ai pu produire ça a été de trouver un ton en fait de personnage je trouvais une une voix qui est celle de dacia un des deux personnages principaux et qui presque en fait avant d'avoir un visage avait déjà sa voix avait déjà sa gouaille je voilà je pouvais le l'entendre gueuler et râler dans ma tête et et c'est ça qui a été le déclencheur il est très réussi on adore suivre cet anti héros ultra attachant qui a la poisse qui lui colle à la peau il a pas tant que ça la poisse pour moi c'est juste un mec normal parce que la dernière fois qu'un plan s'est déroulé sans accro je sais pas vous mais moi ça remonte un peu c'est vrai que en effet il faut que que les personnes apprennent à s'adapter et à jouer avec les cartes que je leur donne parce que je suis pas très sympa et je crois que ce livre avant d'arriver chez critique a failli arriver ailleurs non on va il a failli arriver à pas mal d'endroits j'imagine j'ai j'ai eu c'est vrai que bon les premiers envois aux éditeurs quand on est complètement étranger à ce milieu là c'est quand même la bouteille à la mer un petit peu et et puis rien ne s'est passé mais c'était pas si décourageant que ça tu vois c'est pas grave il trouvera sa place une autre fois quand j'aurais peut-être réussi à accrocher sur autre chose et puis finalement il s'est produit quelque chose d'assez bizarre j'ai reçu un email d'une personne mystérieuse qui m'a dit mais écoute j'ai bien aimé misca est ce que ça t'embête si j'envoie un éditeur que je connais signé nicolas winter mais qui et puis comment parce que je ne savais pas comment cette personne avait eu le manuscrit et en fait j'ai googlé nicolas winter qui tient en fait le blog just a word qui fait des critiques littéraires cinéma du genre de l'imaginaire mais je ne le connaissais ni d'elle ni d'Adam et je savais toujours pas comment il avait eu le manuscrit et il en a joué pendant je pense à peu près six mois avant enfin de m'avouer qu'en effet j'avais envoyé ce livre à un concours fol usf pour les premiers romans et alors dans quel état je l'ai envoyé parce qu'à une époque il y avait deux tomes et il en fallait qu'un pour ce concours donc je l'ai le pauvre j'ai tout fait loger aux chausses pieds dans un seul gros tome qui était franchement très très perfectible mais nicolas qui était membre de ce jury lui a trouvé du potentiel et a réussi à me retrouver moi après et puis va prendre ce roman sous son aile et à lui trouver une maison d'édition au top du top je pouvais pas rêver mieux et bien écoute Eva merci beaucoup pour toutes ces explications et effectivement c'était une bonne idée de réduire ça en un seul volume un volume impactant qui va nous parler de colonialisme et qui va nous parler également de la place de la femme au travers de deux sociétés diamétralement opposées un récit où on suit des anti-héros hyper attachants un peu poissards et avec un humour noir très plaisant donc voilà les critiques Eva Martin et Miska à découvrir très prochainement à très bientôt